Nicolas Lemieux, producteur de spectacle, est notre invité pour analyser tout au long de cette soirée, cette grande soirée de première. On vient d'entendre Céline qui n'a pas dit non lorsqu'on lui a posé la question «Allez-vous chanter à Paris? » Est-ce que ce ne serait pas là, peut-être, la meilleure façon de relancer sa carrière? C'est clair. Céline, elle aime les grands rendez-vous. Donc, Paris, c'est un grand rendez-vous. C'est un exercice qui peut avoir une étincelle planétaire. Donc, pourquoi pas? Je pense qu'on peut croire à ça. Parce que vous les connaissez, les artistes. Quand ils disent pas non, c'est qu'ils disent nécessairement oui. Faut pas tout dire, Pierre-Olivier. Alors, on peut interpréter ça comme un oui, nous-oui peut-être. Reste qu'il y a cette volonté réaffirmée ce soir, Nicolas, pour Céline Dion, de revenir sur scène, de fouler les planches à nouveau. Vous êtes producteur de spectacles. Vous avez une artiste devant vous qui a vécu les quatre dernières années un véritable cauchemar, qui est toujours aux prises avec des problèmes de santé, qui est affaiblie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on relance cette carrière-là? On ne peut pas retourner au Caesars Palace cinq soirs semaine? Il faut vraiment remodeler la façon de faire les choses. Il faut penser différemment. On doit mettre des restrictions. Je pense que l'équipe de Céline... Parce que Céline, l'énergie, elle va vouloir tout faire. Toute l'équipe, même un moment donné, le corps parle. Puis il va falloir vraiment bien l'encadrer pour continuer à performer, mais dans des conditions vraiment plus encadrées. Puis... Ça veut dire quoi? Un spectacle, événement? Je pense que les déplacements majeurs, ça va être très difficile. Donc, je pense que de revenir à une résidence, que les gens à la maison aillent voir Céline à Vegas, ou que ce soit à Paris, ou que ce soit à Montréal, espérant. Mais pas de déplacement. Il n'y aura pas de grosse tournée. C'est trop exigeant, une tournée. C'est tellement exigeant. Les gens à la maison, vous ne pouvez même pas savoir comment une tournée à la maison, à l'international, comment c'est exigeant physiquement, psychologiquement. Puis ça draine beaucoup, beaucoup de jus. C'est un effort physique incroyable. Puis Céline, elle se donne à chaque fois comme si c'était le dernier jour. Donc, de faire une tournée mondiale... Tu sais, dans le film, elle dit, j'ai fait le tour du monde, mais je n'ai rien vu. Moi, je souhaite juste de faire le tour du monde, mais avec ses enfants, puis voir tout. Donc, mais pour le côté professionnel de la chose, je pense que la qualité au lieu de la quantité, je pense que ça va être ça pour ces jours qui s'en viennent. Alors, ce sera un modèle d'affaires différent pour la Céline Dion, l'artiste, celle qui performe sur scène. Puis en terminant, j'ai envie de vous demander, vous les connaissez, les artistes, quand ils arrivent comme ça, quand la machine se remet en marche, un documentaire, un lancement de New York à Montréal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très gros qui s'en vient. Ça, c'est clair. 100 %. Céline, elle va revenir, je pense, je pense que les gens vont tellement être heureux, puis comme elle ne vit que pour ça. Donc, c'est sa vie. Elle ne peut pas finir, ça ne manque, c'est impossible. Quand elle dit, je vais ramper, je vais chanter, il faut la croire, parce que ce qu'on a vu dans le documentaire, il va y avoir un retour de Céline Dion, mais ne manquez pas les occasions. Oui, parce qu'il faudra savourer ces occasions-là. Exact. Et elles ne reviendront pas de façon très, très récurrente. Croisons nos doigts pour Paris, parce que ça serait tout un moment, ça, c'est sûr, aux Jeux olympiques, ça serait sûrement la première artiste à faire deux fois les Jeux olympiques, en 1996, à Atlanta. Donc, ça serait incroyable, ça. Et Nicolas, je vous remercie d'avoir été là pour éclairer nos lanternes ce soir. L'autre grand moment de ce bulletin, c'est la météo avec Colette Promaché. Ah, bien sûr. Et on s'y rend à l'instant même. Merci, Nicolas.